Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du super top 5 de ce mercredi, nous serons le 5 juin et on prendra la direction de Laval en rayon 1, course 1, pour la 6ème étape du Grand National du Trot. Je vous rappelle les conditions, c'est un groupe 3 national pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans, les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils aient gagné au moins 34 000 euros, les 8 ans au moins 68 000 euros et les 9 et 10 ans au moins 130 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 297 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 509 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course, un beau plateau encore en perspective. Laval qui est une piste à main gauche avec des tournois assez larges, des grandes lignes droites, on peut faire toutes les tactiques ici, même s'il ne faudra pas être trop loin à l'entrée de lignes droites globalement. Même si la ligne droite est longue, on peut quand même revenir, c'est toujours dur de gagner en revenant de l'arrière, mais on peut venir au moins jouer les places. Écoutez, beau plateau, comme on l'a dit, en perspective, on y reviendra évidemment tout à l'heure dans le pronostic. Juste avant d'ailleurs de vous donner le pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon nouveau partenaire, JellyBet, profitez de l'offre de bienvenue avec 250 euros de paris offerts, 200 euros sur la partie turf, dont notamment le dépôt qui est doublé à hauteur de 20 euros, 10 euros qui sont offerts une fois que les documents sont validés, et 10 euros, donc en passant par mon lien dans la description de la vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il y a 170 euros de bonus turf à débloquer, il y a 10% des mises qui sont remboursées tous les 15 jours à partir de la validation du compte, je le précise, et 50 euros de bonus de paris sportifs également pour ceux qui aiment bien le sport en général, qui sont également offerts. Vous avez toute l'explication de ce bonus dans la partie description de la vidéo, et vous avez également une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Je précise aussi pourquoi ouvrir un compte JellyBet, vous avez les paris à 10 centimes, donc ça c'est vraiment, il n'y a que JellyBet qui propose ça, c'est très intéressant, évidemment pour les petites mises, quel que soit d'ailleurs le type de paris que vous faites, même un super top 5, le super top 5 est à partir de 50 centimes, ça aussi, c'est le nouveau jeu de JellyBet qui est très intéressant, il suffit de trouver les 5 premiers dans l'ordre d'arrivée, mais il y a aussi le rapport désordre, le bonus 4, le bonus 3 qui sont payés, et s'il n'y a pas le ordre qui est payé, le bonus 4 sur 5 qui prend la relève, donc ça c'est intéressant, mais vous pouvez faire des top 4 en mise de base de 10 centimes, des couplets allongés également, si vous trouvez la course difficile à partir de 10 centimes de mise de base, donc c'est vraiment très 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 intéressant, donc voilà, pourquoi ouvrir un compte JellyBet, c'est plutôt avantageux, de toute façon vous avez toute l'explication, donc je vous rappelle dans le lien de la description de la vidéo. Allez, j'ai tous été rapidement vous donner mes 7 préférées, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret, j'ai retenu en tête le 13 Bicky Noël, le pensionnaire de Franck Leblanc, la drift d'Eric Raffin, il sera déféré les 4 pieds, bah écoutez, il reste sur 2 belles victoires, et la dernière fois, quelle classe qu'il a montré le 22 mai au Croce de la Roche, j'ai eu l'occasion d'y assister, donc à cette belle victoire ce jour-là, il a gagné assez facilement, et en battant d'ailleurs le record de la piste, 19 sur les 2850 mètres, au Croce de la Roche, c'est quand même incroyable, il a vite rendu la distance, il est parvenu à aller en tête, et il a gagné vraiment plus que plaisamment, en dévançant donc Ido du Lupin, Eurek Avri à The Dream. Bon ici, il faudra refaire potentiellement la même chose, alors on n'est peut-être pas là pour battre des records de piste, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué de rendre 25 mètres à l'aval qu'au Croce de la Roche, en tout cas il ne pourra pas les rendre tout de suite, tout de suite, même s'il y a quelques bons éléments au premier poteau, donc il faudra que ça se passe bien, qu'il ait aussi bien récupéré de son effort, il y a 15 jours au Croce de la Roche, mais en tout cas c'est le cheval de classe du Lot, il est âgé de 6 ans, il est tout jeune, et il a beaucoup de classe en tout cas, il est très dur à l'effort, et c'est vrai que sur ce qu'il a montré la dernière fois, ça serait quand même très décevant qu'il ne répète pas. En deuxième position, j'ai mis le 7Y de Ceylan, pensionnaire de Christophe Jariel, la drift de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds, il aura pour lui d'avoir de la fraîcheur, cette année il n'a été vu que 3 fois, et les deux dernières fois déféré des 4, deuxième à Laval le 30 mars dernier, auquel il partait aux 25 mètres, et il était battu par Jolistar qui partait au premier poteau, et puis il a remis les pendules à l'heure en s'imposant dans le Grand National du Tro, la quatrième étape du côté de Corde de Mai, le 24 avril dernier, en devançant un certain Ibiki de Well, pareil avec 25 mètres d'avance. Alors c'est vrai qu'à Corde de Mai, ce n'était pas forcément évident de rendre 25 mètres, là c'est peut-être un petit peu plus évident de rendre 25 mètres, mais là Y de Ceylan a noté qu'il part au premier poteau, moi je parlais par rapport à Ibiki de Well, évidemment vous l'aurez compris, mais Y de Ceylan c'est vrai qu'il aura pour lui son engagement qui est très intéressant, il le retrouve dans les mêmes conditions qu'à Corde de Mai, donc Ibiki de Well, on va sans doute faire la même tactique, c'est-à-dire prendre un bon départ, pas forcément attendre que les 25 mètres arrivent, mais voilà, tout en ayant quand même un bon parcours, si on peut se placer tout de suite près des premiers et qu'il n'est pas trop loin en l'entrée de la phase finale, il va être une nouvelle fois très dangereux, évidemment que ça va être l'opposant à Ibiki de Well et surtout que lui il va profiter, c'est qu'il aura de la fraîcheur et qu'il n'a pas couru l'étape du Croiser la Roche par rapport à Ibiki de Well qui a couru il y a 15 jours, donc ça, ça peut être le plus qui peut faire la différence dans la phase finale et qui peut pourquoi pas lui profiter d'aller chercher la victoire. En troisième position, j'ai mis le 6, Edic Gemma, pensionnaire de Marc Sassi et la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds, c'est un bon cheval, il reste sur 2 victoires plutôt qu'en la droite du côté de Reims et de Caen, mais bon, il a déjà bien fait à main gauche, il n'y a pas forcément de soucis, c'est un cheval qui, écoutez, reste sur des bonnes sorties, des bons chronos, qui dépend d'une écurie plutôt en forme, lui aussi bien engagé, puisque c'est le deuxième plus riche au premier poteau, il faudra qu'évidemment ça se passe bien ici, écoutez, avant coup, moi j'y compte une bonne performance, même si, pour moi, il est barré par les 2-6 ans, il met Kidwell et Y de Ceylan, mais s'il n'est pas trop loin, là encore, sa place est sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 14, Gitano, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing et la drive de Théo Duval d'Estaing, il sera déféré des 4 pieds, écoutez, on le connaît bien, il est très régulier, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, ça fait quasiment plus d'un an et demi qu'il n'est pas sorti des 5 premiers lorsqu'il court en compétition, donc ça c'est vraiment très très bien, c'est vrai qu'il arrive peut-être dans une zone de gain, presque 500 000 euros, ben, auquel, voilà, il commence à avoir des engagements un petit peu moins intéressants désormais, ou en tout cas des engagements un peu plus compliqués, ce qui fait que ces dernières sorties, on voit plus 3, 4, 5 que victorieux, là il affronte pareil, encore un bon lot, avec des Bikidwell, Y de Ceylan, Y de Gema qui part au premier poteau, donc je pense que ça va être difficile d'aller chercher la victoire, mais sa place est pour moi dans les 3, 4 premiers, avec un bon parcours, là encore, il va encore donner sa pleine mesure. En 5ème position, j'ai mis le 2, Hubble du Vivier, pensionnaire de Sébastien Arnault, connaissant entraîneur driver, il sera plaqué des antérieurs, le cheval qui retrouve d'ailleurs la piste de son dernier succès, c'était dans cette configuration plaquée des antérieurs, c'était le 13 mars dernier, auquel il gagnait plaisamment dans un bon chrono 13-7, et il devançait des chevaux comme Illusion J-Pad, Bordeaux-Ouest, Gendréen, Gypsy de Chamon, alors des chevaux un tout petit peu en dessous, mais ça reste quand même pas mal, c'est vrai que derrière, il n'a pas eu forcément trop trop de chance, bon, il avait répété derrière à Vincennes, mais disons qu'il avait fait la faute à Caen, pardon, le 11 mai dernier, bon, il n'avait pas l'habitude de courir à main droite, et puis à Vincennes, voilà, ça ne s'est pas très très bien passé, étant bloqué, bon, écoutez, bon, je ne le condamne pas, je vais le reprendre sur ses bandes totatives, on ne le défère pas des postérieurs cette fois-ci, on ne laisse que plaquer des antérieurs, ce qui peut être un plus, et moi je vous invite vraiment à le reprendre, parce que c'est quand même un cheval qui a quand même de la qualité, et en plus ici, il aura davantage de partir au premier poteau, et on sait qu'il peut aller devant, et qu'il peut faire le train en tête, il peut aller assez loin. En 6ème position, j'ai mis le 4 à Pidanica, pensionnaire d'Alexis Garando, qu'en laissant en train d'un driver, elle sera déféré les 4 pieds, ben écoutez, ça que tu es ferré les 4, elle n'a pas beaucoup de fausses notes, généralement, ça se passe globalement bien, elle a quand même gagné 5 courses, déféré les 4 pieds en 8 sorties, donc ce qui est quand même pas mal, écoutez, la dernière fois, elle a été ferré, on l'a peut-être préparé pour cette course, alors pareil, elle va être barrée, sans doute parler, 2 ou 6 ans qui sont à craindre en priorité, c'est-à-dire Ibi Kidwell et Y de Ceylan, mais derrière, les places sont ouvertes, et elle a l'avantage de partir ici au premier poteau, elle va se faire discrète durant le parcours, et elle a une bonne pointe de vitesse finale, si elle n'est pas trop loin, elle peut venir lutter au moins pour les places. Et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 15, Goyalando Fort, pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Damien Bonne, il sera déféré les 4 pieds, mais Sacha qui a retrouvé un peu de mordant la dernière fois, du côté de Vincennes, dans le prix du Gatinet, en se classant 3ème de Fakir de Maé de Bordeaux-Est, en devançant un certain Hidalgo Denoé, qui va retrouver ici, il rend 25 mètres, bah écoutez, l'engagement est quand même intéressant, au plafond des gains des 25 mètres, on est presque à domicile chez la famille Bijon, ici à Laval, donc on va tenter l'aventure, on va espérer qu'il puisse confirmer sa dernière bonne sortie, et que le cheval est un peu sur la pente du renouveau, parce que c'est vrai qu'auparavant, il avait montré un petit peu ses limites, mais en tout cas, ça reste un bon cheval, un bon finisseur, et s'il parvient, pourquoi pas prendre le dos d'Ibiki Dwell, au 25 mètres, qui est la meilleure chance évidemment, il va pouvoir s'annoncer, lui aussi, redoutable au moins pour les places. Quant à mon regret, ça sera le 11, Hidalgo Denoé, pensionnaire de Stéphane Provo, Céladri de Franck Nivar, il sera déféré les 4 pieds. Bon, écoutez, il n'a pas de grosse marge de manœuvre en mon sens, et moi ce qui m'embête un petit peu, et sinon je l'aurais mis en bout de sélection, c'est qu'on l'a vu pas plus tard que vendredi dernier, dans un quintet, en se classant 6ème à Vincennes, là il court à 5 jours, à peine, j'espère qu'il aura quand même bien manqué ses efforts, c'est quand même sa 3ème course, en l'espace d'un peu plus de 15 jours, donc je trouve que ça fait un peu beaucoup, et voilà, j'espère juste qu'il a bien récupéré de ses efforts, mais auquel cas, là ici, on le défait des 4 pieds, on fait appel à Franck Nivar, ça peut être un placé, évidemment, possible. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 7, le 6, le 14, le 2, le 4 et le 15, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui a été ce super top 5, c'est le 7Y de Célan. Bon, écoutez, s'il répète sa sortie de cordemais, bien engagé ici, une nouvelle fois, à la limite du recul, c'est vrai que ça s'annonce, il va s'annoncer en tout cas redoutable, et pourquoi pas faire aussi bien qu'à cordemais. Et concernant mon conseil de jeu, on peut faire un champ de tirc, base du 13 et du 7, avec le reste de la sélection. On peut même faire un champ multi-4 aussi, base du 13 et du 7, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. C'est vrai que ces 2-6 ans semblent être une nouvelle fois priorité de la course, et voilà, on va espérer évidemment que ça se passe bien pour ces 2 bases. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour auparavant, on va venir sur la deuxième place de Hymne-Nujers ce lundi du côté de Vichy, le cheval qui a eu un bon parcours, globalement il n'y a pas eu d'excuse, il a déboîté à l'entrée de ligne droite, il avait des ressources et il est tombé quand même sur un roc, un certain Cocaoli qui n'a pas lâché le morceau et qui a gagné courageusement et il a échoué de peu pour la victoire, notre hymne du Gers, mais il se comporte une nouvelle fois très très bien et au moins il nous permet de relancer une petite série en termes de pénalty, je l'espère, et déjà dès ce mardi avec Opalus Road, là encore dans la course du Quintet à Saint-Cloud, et pour ce mercredi, nous serons le 5 juin. Bah écoutez, je reste à Laval et je pars dans la 8ème course du programme, c'est le prix Harmonie Ambulance, c'est une course C pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 140 000 euros, il y aura 2850 mètres à parcourir, ils seront 14 au départ de la course, et j'ai tenté le 809, l'idole de Retz, la portionnaire de Sébastien Arnault, la drift d'Éric Raffin, elle sera à déférer des antérieurs, la dernière fois c'était mon pénalty à Anguien, elle s'est très bien comportée en se classant 2ème dans un lot pour Jument, là ici à la fronte certes des Mâles et des Hongres de 6 ans qui vont peut-être lui barrer potentiellement la route, mais attention parce que sa seule sortie déférée des antérieurs, c'était une victoire à Vincennes sur les 2175, là encore c'était mon pénalty ce jour-là, c'est vraiment une joie que j'aime beaucoup, en plus la kazakh que j'adore, la kazakh de l'écurie des charmes, et là cette fois-ci Éric Raffin est à plein renfort et qu'il la connaît très bien, auquel il s'entend très très bien, et j'espère qu'elle va pouvoir reprendre le cours pourquoi pas de sa victoire et surtout qu'ici à Laval, elle devrait être à son aise et à son avantage, donc le 809, Idole de Retz, en réunion 1, course 8 du côté de Laval, voilà donc pour le pénalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, c'était évident, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, moi je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quinté, enfin ce mercredi pardon, pour l'étude du quinté de jeudi qui aura lieu sur les programmes de Paris-Lonchamp en semi-nocturne, et je vous rappelle également ce mardi soir, le championnat GNT des pronostiqueurs, venez soutenir vos youtubeurs préférés, ça sera le sixième épisode, on arrive déjà quasiment à moitié de ce challenge, ce championnat spécial GNT tout au long de la saison qui m'opprise les meilleurs youtubeurs qui vont vous donner chacun leur base, leur cooker, leur outsider, et également un pénalty au cours de cette réunion, bref, donc rendez-vous ce mardi soir dans la soirée, pour découvrir celui de Laval. Excellente semaine à toutes et tous, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous ! !